Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine numéro 34. Mille merci à tous et toutes encore de me suivre comme vous le faites et de faire grandir la chaîne un peu plus chaque jour, big up à vous et merci de suivre mes lives comme hier soir, on s'est régalé avec la rotation Nice-Paris-Paris-Nice avec Skyflyer Aviation, ça a été un super vol, je vous propose de voir le replay, je vous mets en haut à droite la chaîne de Skyflyer Aviation et puis merci également à Aerogate qui m'a fait un don de 2 francs suisses, il n'y a pas de petits dons, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et Illusion Gaming qui m'a fait un don de 9,99€, je vous mets le lien en description en haut à droite de sa chaîne, merci à eux, alors j'ai dit Illusion Gaming, non il a changé le nom de sa chaîne, c'est Illusion Simulation. Comme d'habitude on va commencer par l'actualité Flight Simulator 2020, on ira sur l'actualité X-Plane 11 et 12 et je lirai vos commentaires, trêve de blabla, c'est parti pour l'actu. Première news, Flight Simulator 2020, Inisen qui sort l'aéroport de LEIB, Lima Echo India Bravo, donc c'est la scène de Ibiza qui vient de sortir sur le site de Inibud et vous pouvez trouver cet aéroport pour la somme de 13,49 livres, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous volez sur cette zone, donc la zone de Ibiza. LH Simulation qui sort l'aéroport de Budapest en version 2, donc très bel aéroport, je ne suis pas arrivé à avoir d'informations de prix mais vous pouvez retrouver cette scène sur leur webstore, PMDG qui sort son 737 800 NG, donc très bel avion le 737 NG que vous pouvez retrouver sur le site de PMDG pour la somme de 69,99$ et à son prix normal à 74$, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous aimez voler sur ce genre d'avion. On en a terminé avec l'actualité Flight Simulator 2020, on va passer maintenant à l'actualité X-Plane 11 et 12, c'est parti ! Tranda Design qui montre le développement de son nouvel avion à venir, le U-206G stationnaire, donc très bel avion, GA très populaire, qui sortira bientôt sous X-Plane 11 et 12, donc je vous informerai de sa sortie et de son prix sur la chaîne dès que ce dernier sera publié. In-Deep Simulation qui développe un Peeper Comanche 250, donc c'est un avion qui a fait son premier vol en 1956 et la production a cessé en 1972 et il y a eu 5000 exemplaires de construits, donc appareil à venir sur X-Plane 11 qui sera apparemment équipé de RSG, G5 et G5000 au niveau des instruments de vol et on aura en option 6 packs de jauge pour l'avion, donc on aura des tableaux de bord qui vont être différents, donc l'avion a l'air très sympa et je vous informerai sur la chaîne dès que ce dernier sera publié. Skytitude qui m'a contacté pour faire la promo de ces héliports, donc je vous montrerai ça en vidéo, très certainement milieu de semaine, je ferai un live hélicoptère sur cette scène, donc c'est une scène qui est compatible avec la scène de DR Zivieski Chicago pour X-Plane 11, c'est une scène que je dois posséder et qui vous permet d'ajouter des héliports, donc il y a marqué héliport volume 1 et le prix est de 16,90$, il me l'a envoyé gratuitement et on testera ça très certainement mercredi en live sur la chaîne, restez connectés pour être averti de ce live. Comme toutes les semaines, je vous montrerai l'évolution des scènes dans Blender, les scènes que je suis en train de développer, donc là je développe actuellement LFRE, La Bolle, donc très bel aérodrome, j'ai développé le musée, donc le musée ne s'ouvrira pas parce que la fresque est très belle et je trouve que ce serait dommage, en plus on ne peut pas popper dans le hangar, c'est un musée, j'ai fait cette semaine un hangar qui est animé, donc les portes s'ouvriront et se fermeront, on pourra popper dans ce hangar sans aucun problème, donc il est presque terminé, il ne me reste plus que le système électrique à finir dans ce hangar et les portes bien sûr s'ouvrent et se ferment, ce qui va être très sympa, ce qui va vous permettre de pouvoir popper dans les hangars de l'aérodrome, donc merci Aérobask de m'avoir fait mon plugin, donc j'ai développé également ce bâtiment là, voilà, ça c'est un bâtiment qui restera fixe puisqu'il y a des barrières devant, et j'ai fini en grosse partie la station avgaz que je vais vous montrer, voilà, la station service sur laquelle on pourra popper, on pourra popper devant pour mettre son carburant, voilà, elle est finie, il me reste l'instincteur et le bac à sable à faire sur ce côté là, et la tour de contrôle pour moi est ok, elle est bonne, donc ça je ne devrait plus retoucher ces objets, maintenant je vais évoluer, ici je vais faire ici l'autre station service qui propose du jet A1, et je vais faire les bâtiments sur cette zone, et des textures personnalisées au niveau du sol, et puis on devrait être bon. Voilà les amis pour l'évolution de la scène de la bolle, ça va être très sympa, alors c'est normal qu'il y ait du clipping, parce que c'est juste pour le moment une projection, voilà, c'est pas encore passé sous substance peinteur. On en a terminé avec l'actualité X-Plane 11 et 12, je vais passer à la lecture de vos commentaires. Je lis vos commentaires, et je vous réponds, premier commentaire de Papy Lolo N34 & Co, qui dit, comme j'ai dit sur Festbook, c'est vraiment du très beau travail, et je l'achèterai avec plaisir concernant mon poste de la communauté sur l'évolution de l'aérodrome de la bolle LFRE, merci à toi déjà de me dire que tu vas acheter mon travail, ça me fait super plaisir, et ça me motive. Yazou84, gros boulot, bravo, merci à toi également, merci pour ton commentaire. Un nouveau Papy Lolo 34 & Co, qui dit, ton travail sous Blender est tout à fait remarquable, c'est du grand art, je tiens d'ailleurs à te dire que, finalement, j'ai réinstallé X-Plane 11 pour ta scène, et ben je te dis merci infiniment, c'est super sympa. Westride Camaro, qui dit, très bon tuto, mais votre voix est hachurée, nous avons l'impression que vous parlez par séquence, non pas du tout, j'articule, j'articule le plus possible, et c'est vrai que ça peut donner l'impression d'une voix hachurée, mais je préfère ça qu'être inaudible. Merci à toi pour ton commentaire. Rémy Aviation, il n'est pas prévu de sortie, une sortie pour X-Plane 12 fin août, si si, mais apparemment il y a eu de gros bugs majeurs que la Minard devait résoudre, donc ça va être retardé de deux semaines, à peu près deux, trois semaines, mais ça va sortir, et j'attends ça avec impatience. Merci pour ton commentaire. Essentiel Aviation, qui dit, très intéressant comme d'habitude, est-ce que quand tu auras fini l'aérodrome que tu es en train de créer, tu pourras refaire créer l'altiport de Meugev, oui tout à fait, c'est dans les tuyaux, car j'habite à côté, j'aimerais tellement voler depuis cet altiport avec de meilleures textures pour faire des vols au Mont Blanc, ben ça sera en cours, ben écoute, je pense que je vais le faire, un abonné doit déjà m'envoyer des photos, donc c'est dans les tuyaux, il y a d'autres aérodromes à venir avant, très certainement. Illusion simulation, je vous mets le lien en haut à droite de sa chaîne, qui me dit une jolie vidéo pour l'actualité, encore merci à toi Furax pour ce que tu fais pour la communauté, ben c'est toujours avec plaisir ce que je fais. Pierre Pernet, qui dit bonjour Furax, pour obtenir un code OACI, on se réfère au site SIA, bien sûr, ça je savais, ce code apparaît dans un rectangle qui est mal dimensionné, je m'explique, la verticale droite coupe la dernière lettre du code, exemple pour Orly, Dinar, Avignon, Comond, faites le test s'il vous plaît, continuez à produire de bons tutos, merci Polo80, merci à toi pour ton commentaire. Alors, Lilian Shaib qui dit, l'Europe est prévenue, ah, pourquoi ? Je ne sais pas ce que j'ai dû dire dans ma vidéo, je ne sais pas trop, merci pour ton commentaire. Lumi91 qui dit, bonjour Furax, les vidéos que tu présentes sont toujours aussi bien, en plus maintenant tu réalises des scènes pour X-Plane, mais où trouves-tu le temps de faire tout cela, bravo et bon vol, merci pour ton commentaire. Alors, te dire comment je prends le temps, les journées ne font que 24 heures et j'essaie d'organiser mon temps au mieux, ce qui n'est pas évident pour ne pas m'écarter de la communauté, parce qu'effectivement, comme je te dis, les journées n'ont que, allez, je travaille à peu près 14-15 heures par jour minimum actuellement, et j'essaie d'être autant disponible qu'avant sur le serveur Discord, pour pas qu'on croit que je laisse tomber la communauté, non, non, je lance ce projet de créateur de scènes, et donc ça me prend beaucoup de temps, et je suis toujours parmi vous. Merci Lumi91 pour ton commentaire. Zoragent qui dit, merci encore pour ces actualités, j'attends impatiemment X-Plane 12 qui je pense va être une mini-révolution, je l'espère aussi, et je l'attends avec impatience, notre ami Hugo PCR, encore une très belle vidéo que tu nous proposes, afin de nous tenir informés de ces dernières actus simulation, merci et Flysafe, et merci à toi pour ton commentaire. Voilà, on en a terminé avec la lecture de vos commentaires de la semaine, je vais regarder qu'il n'y ait pas... Ah, il y a des commentaires en cours d'examen, pourquoi ? Je ne savais pas, je n'ai pas vu. Alors il y a Quentin Roussel qui dit, « Hello, sous quelle version de l'avion fonctionne les add-ons, car pour ma part je suis sous la M33 et le moderne cockpit n'a aucun effet sur les textures. » FIMP, 767-300, « Les effets LCD sont complètement buggés concernant la pluie, rien ne change, je ne suis pourtant pas nouveau dans la simulation, j'ai lu et respecté les lettres à la lettre, les instructions, rien à faire, une idée, on ne peut pas mettre à jour mon avion. » Ok, cartes trouvées. Alors, hop, c'est supprimé. Voilà. Alors, Sacha qui dit, « Superbe vidéo, Furax, mais moi j'ai eu une actu, on sait tout, qu'aucune date de sortie officielle n'est encore annoncée, X-Pen 12 est attendue avant la fin 2022, l'occasion ici de faire un point étape par étape des améliorations qu'offrira ce nouvel opus, mais j'ai vu sur Edit que le nouveau X-Pen sera encore plus réaliste au niveau des crashs. Et oui, sur X-Pen, les crashs sont vraiment mal faits, on peut s'écraser, mais l'avion reste en un seul morceau. Alors que sur X-Pen 12, ce sera complètement différent, nous pouvons observer que si on se crash avec les avions de base X-Pen 12, on reste intact jusqu'à une petite secousse quand on touche le sol, alors que sur X-Pen 12, si on se crash, il y aura beaucoup plus de réalisme au niveau de la fumée, les flammes, l'état de l'avion. Après le crash, c'est bien beau de vouloir améliorer un jeu, mais il faut surtout penser aux petits détails. en tout, superbe vidéo, comme on dirait un grand YouTuber Flysafe. Merci à toi pour ton commentaire. Je l'approuve. Bon, voilà. Donc, effectivement, le X-Pen n'est pas un simulateur de crash, donc voilà. Est-ce que j'ai eu des mentions ? Non ? Tout va bien. Voilà. Bon, pour le coup, on en a vraiment terminé avec la lecture de vos commentaires. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. On arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine numéro 34. J'espère que mon travail vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça permet un meilleur référencement de la chaîne, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à cliquer sur la cloche des notifications et puis mettre l'option en tout pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Vous pouvez, bien entendu, me suivre sur ma chaîne Twitch que je vais bientôt réactiver, sur mon serveur Discord, sur Facebook et sur Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes, une seule chose à vous dire, prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. et moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye et fly safe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...